Chapitre 14. La coalition du Dhamma. En Équateur, dans un petit village situé en bordure de la jungle, se trouvait une case au mur de planche et au toit de tol. A l'intérieur, par 40 degrés, 85% de taux d'humidité, se terraient quatre jeunes personnes courbées sur leurs ordinateurs portables. Le silence régnait en maître depuis le début de l'opération. Ils avaient décelé les signaux évidents d'une mise sur écoute permanente. Parfois, ils communiquaient à l'aide de signes et la grande majorité du temps par un système de messagerie crypté, grâce auquel toutes les équipes de la coalition pouvaient communiquer en temps réel. Félicitations à l'équipe du Japon et tout particulièrement à Z03 qui vient de réaliser un hack historique. Il a craqué le système de la CIA cette nuit. Ça lui fait un non-stop de 65 heures les amis. Si c'est pas beau ça, chapeau l'artiste, lourd. Dieu vous bénisse, Z03 tu es mon héros. T'es une légende enfoiré. Je lui transmettrai vos messages dans deux jours quand il se réveillera de sa sieste. MDR. Trêve de plaisanterie, je vous envoie le paquet sensible d'ici dix minutes. Attends. Split le. Éclate les dossiers par thème et envoie-en un morceau à chaque équipe. Comme ça, si l'un d'entre nous se fait choper, tout ne sera pas récupéré. Ok, je vous envoie les enregistrements audio. Attention, c'est du lourd, ça picote. Attendez-vous à toutes sortes de révélations. Ces gens n'ont pas de limites. Non, attends, je viens de capter un signal bizarre. Ne m'envoie rien. Ils ont percé notre cryptage. On remet tout à zéro. Avertis les autres. Ok. À toutes les équipes, cryptage percé à jour. Remise à zéro. Maintenant. Trois heures plus tard, dans les sous-sols d'un bâtiment abandonné de la banlieue de New York, deux jeunes hommes, Jim et John, s'apprêtaient à télécharger le colis de données sensibles récupérées par l'équipe d'Équateur. À équipe Équateur, le cryptage est-il de nouveau opérationnel ? Oui, c'est bon. Nous sommes en sécurité pendant au moins deux heures. On vous envoie les données. Un téraoctet de documents susceptibles de faire basculer le monde sur son axe était en train de voyager secrètement dans l'atmosphère, au nez et à la barbe de ceux qui les traquaient avec acharnement. C'est bon pour nous. On vient de récupérer le colis. Nous envoyons ça dans l'heure à nos contacts médias. C'est bon pour vous ? Contacts médias, pouvez-vous préciser ? Nous avons des collaborateurs infiltrés dans les gros médias. Tous formats, papiers, web, TV, radio, de 15 capitales à travers le monde. New York, Paris, Londres, Moscou, etc. Ok, c'est envoyé. Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre. Et priez Bravayat pour qu'il fasse qu'un journaliste ait le courage de répondre et vite. Ok, pause, merci à tous, bravo à tous, vous êtes des génies et des braves en plus. En attendant que les informations soient traitées par les journalistes d'investigation et que ne serait-ce qu'un seul d'entre eux trouve le courage et une manière judicieuse de les faire publier, les équipes de la coalition prenaient une pause. Dans leur jargon, cela signifiait qu'ils éteignaient leurs ordinateurs, s'asseyaient en posture de méditation et pratiquaient selon les enseignements de Bravayat. Depuis 26 pays, en différents points du globe, les 80 membres de cette nouvelle famille se retrouvaient en communion à l'intérieur d'eux-mêmes. Ils passaient de la dimension virtuelle dans laquelle ils étaient tous en lien sur le réseau crypté à la dimension spirituelle dans laquelle ils sentaient ce lien plus profondément encore. Bravayat, bien sûr, avait conscience de leur agissement. Et lorsqu'ils se mettaient à méditer ainsi, ils les voyaient encore plus clairement. Ils les sentaient dans son cœur. Ils pouvaient les rejoindre et les soutenir avec davantage de force. Certains même, parfois, le voyaient apparaître sur l'écran de leur paupière. Dans tous les centres Heiner World de Paris et d'ailleurs, les méditations étaient harmonisées avec les temps de pause des équipes de la coalition afin de créer une unité génératrice de soutien vibratoire. Dans cet état de calme, chaque personne suffisamment attentive pouvait avoir accès au contenu mental des autres méditants. Ainsi, Bravayat était au courant en temps réel des avancées de la coalition mais également de la vie au centre et de la situation de sa famille. Les membres du centre pouvaient également avoir accès aux informations ultra sensibles que la coalition était en train de réunir au front. Hugo et Sophie, eux aussi, se remirent à pratiquer intensivement dans leurs cellules et purent se connecter à ce nouveau réseau télépathique illimité, absolu. Toutes les personnes ayant atteint le niveau de maîtrise nécessaire pouvaient de chez eux se relier à la grande toile d'amour du Dama et avoir accès à cette force de groupe pour accomplir sa tâche. Après 20 minutes de silence intérieur et de recueillement, Anna, de l'équipe du Japon, entendit dans sa tête cette injonction « Allume ton ordinateur ». Elle ouvrit les yeux et accomplit l'excitante instruction. Elle vit trois messages provenant de journalistes importants qui avaient choisi de publier les documents, deux de New York et un de Paris. Progressivement, inspirés par Prabayat, les nombres de la coalition, un à un, ouvrirent les yeux et regagnèrent le front virtuel de l'action. La bombe médiatique la plus importante de l'histoire venait d'être lancée. Tous les PDG des médias du monde occidental reçurent une note de leur gouvernement respectif stipulant que leur organe serait fermé sur le champ s'il a relayé. Les journalistes qui venaient de permettre la diffusion des documents avaient, ils le savaient, signé la fin de leur carrière. Chacun à sa manière avait trouvé un moyen de disparaître après avoir court-circuité la validation de ses supérieurs. En quelques minutes, des centaines de milliers de partages avaient déjà eu lieu. Des sites étaient créés pour présenter les documents en question et inciter les populations à les télécharger afin de gagner du temps face à la censure. Ces sites étaient supprimés en quelques secondes puis recréés encore et encore. Dans chaque fenêtre de disponibilité, les documents étaient téléchargés des millions de fois à travers le monde entier. Même au sein des médias officiels détenus par l'oligarchie, quelques décisionnaires héroïques saisirent l'occasion et publièrent la bombe. Dans les bureaux des trois journaux sources de New York et de Paris, un chaos des plus virulents venait de s'emparer des équipes de rédaction et de direction. Les chefs et responsables qui croulaient sous la violence des menaces de leurs supérieurs officieux cherchaient des coupables. L'ordre qui venait d'en haut était de juguler et de démentir dans la minute toutes les révélations qui avaient pénétré dans les esprits et s'est diffusé comme une médecine amère, écœurante mais nécessaire. Dans la masse de documents qui étaient en train de fuiter, certains comportaient des vidéos et sur certaines de ces vidéos nous pouvions voir le président de la République française, quelques-uns de ses ministres, des stars de la musique et du cinéma, des avocats, des juges, des chefs de multinationales et les propriétaires des médias les plus importants de France en pleine cérémonie satanique. Tous étaient parfaitement identifiables. Ils se tenaient en cercle dans une église sombre, ornée de représentations abominables, autour d'un groupe d'enfants nus. La vidéo durait des heures. Les pauvres petits anges, les uns après les autres, étaient violés, puis sacrifiés sur un hôtel au centre du cercle. Des prêtres, dévots de baphomet, psalmodiaient des incantations à glacer le sang. Sur certains enregistrements audios, le monde pouvait entendre avec grande distinction des conversations compromettantes entre différents chefs d'État et décisionnaires à propos de Prabayat et du phénomène d'éveil collectif. Rien n'a jamais autant menacé notre pouvoir. Cet homme et ce mouvement doivent et vont être détruits sur le champ. Il n'est absolument pas envisageable que notre arsenal d'hypnose et de contrôle de masse perde son emprise. Le contrôle total des populations et l'illusion d'une liberté sont nos meilleurs atouts. Ce mouvement met en péril les deux. Nous sommes donc prêts à tout pour le faire disparaître et faire avorter son action nuisible. Nous l'avions écrit, rien ne pourra s'opposer à notre gouvernance et à notre volonté. Bien sûr, les trois journaux sources publièrent de nombreux communiqués avançant qu'il s'agissait d'un canular et expliquant la facilité de réaliser des montages vidéo de ce type. Les foules s'emparèrent de ces images semblant provenir d'une autre réalité et les firent circuler comme jamais aucun buzz n'avait circulé dans l'histoire du numérique. Toute la population connectée du monde avait eu accès à des extraits de la vidéo en moins d'une heure. D'autres vidéos sortirent par la suite, d'autres lieux, d'autres personnalités, toujours autant d'horreur et de folie. Suivirent rapidement les fichiers audios, les documents écrits et des communications portant sur les accords et les stratégies visant à enfermer Prabayat. Le président n'avait plus dormi ni mangé depuis sa rencontre avec Prabayat. Il avait perdu pied. Dans un tourment effroyable, il se demandait comment allait-il pouvoir se dénoncer au prix du public en dévoilant la vérité. De quelle manière allait-il lui faire payer ? Pouvait-il vraiment se protéger de cette mafia ultra-puissante, omnisciente, omnipotente ? Il cherchait un moyen efficace pour mettre fin à ses jours lorsque, à l'arrière du véhicule officiel, son assistant lui tendit un smartphone. Il découvrit la vidéo dévoilée par la coalition du Dama. Dans les premières secondes, son souffle déjà court s'arrêta totalement. Il se reconnut et reconnut ses ministres. Il mit une main sur son cœur et, avec étonnement, sentit que le plus dur venait de passer. Il savait que le monde était comme lui en train de visualiser ses agissements. Cela lui apporta un premier soulagement. Il avait juste besoin qu'enfin la vérité soit su. Le reste, il était prêt à l'assumer. Il n'avait pas le choix. Une minute plus tard, il reçut l'appel d'un supérieur l'informant qu'il allait donner immédiatement une allocution de crise. Il fallait rassurer et hypnotiser de nouveau les masses, dont une partie commençait à croire en la véracité de ses révélations. C'était la première fois que les intérêts de l'ordre noir étaient à ce point menacés. Nous comptons sur toi, nous n'avons pas beaucoup d'autres atouts pour rééquilibrer le contexte. Ce discours va être essentiel. Le moindre faux pas pourrait cette fois vraiment nous déstabiliser. Sois au summum de toi-même. C'est le rendez-vous de ta vie, là. Ton coach t'appellera quand tu auras reçu et lu le texte d'ici 20 minutes. L'interlocuteur raccrocha sans attendre de réponse du président qui de toute façon était sans voix. Aux 20 heures de ce soir-là, sur toutes les chaînes, le président était en direct. Le texte que le prompteur affichait devant lui commençait en ces termes. « Mes chers compatriotes ! » Mais le président s'arrêta net. Prabayat était apparu debout, devant ses yeux. Il ne savait pas si ce qu'il voyait était réel ou non. Il regarda l'équipe technique, mais les assistants ne semblaient pas avoir perçu la moindre présence inattendue. Il paraissait seulement à bout de nerfs face à son interruption malvenue au tout début de l'allocution, alors que la France était suspendue à ses lèvres. Ils lui firent de grands signes pour qu'il sorte de sa torpeur, mais le président décida de fermer les yeux et de respirer. Il sentit l'amour de Prabayat dans son cœur et se rappela les moments passés dans sa cellule. « Prabayat ! » laissa-t-il échapper à voix haute à la grande stupéfaction de tous. « Ô Prabayat, je te demande pardon. Je n'ai pas le pouvoir de te faire libérer, mais tu vois, par ces mots déjà, je sers la vérité, car tous les Français m'écoutent. » Alors j'en profite pour dire que oui, c'est bien moi sur la vidéo et oui, ce sont bien mes collaborateurs. Enfin, mes ex-collaborateurs parce que maintenant, je suis mort. Je suis déjà mort. Peuple français, je vous demande pardon, j'ai œuvré contre vous. Voyez maintenant comme ils vont me sacrifier. Ouvrez les yeux ! » Le président cria cette dernière phrase avant de s'écrouler raide mort sur son bureau. Prabayat, dans sa cellule, avait conscience de ce qui se passait à l'extérieur. Il avait bien été présent face au président lors de cet ultime discours et avant qu'il soit assassiné par ses supérieurs pour l'empêcher de divulguer davantage de vérité. Prabayat s'adressa à l'humanité dans une douce prière à l'intérieur de lui-même. « Te faut-il davantage encore pour te réveiller ? Si oui, eh bien nous irons jusqu'où tu en as besoin pour enfin te reprendre et redevenir souveraine. » Il s'allongea sur sa paillasse, les mains derrière la tête en guise de coussin. Il était satisfait. Il soupira et entendit l'âme-groupe de l'humanité lui répondre « Nous ne voulons pas nous réveiller. Nous nous sentons confortables et en sécurité dans cet état hypnotique et ce champ de conscience réduit. Nous avons peur de voir les choses telles qu'elles sont. Nous avons peur de vivre comme nous avons peur de mourir. »